Le département de l'Eure compte 600 000 habitants, 6 000 km², 26 km linéaires d'archives aux archives départementales, mais l'ordre alphabétique fait qu'il est surtout connu sous le numéro 27. Et nous avons décidé aux archives de partir de cette contrainte, de cette donnée, ce fameux nombre 27, pour le décliner en 27 personnalités, 27 lieux, 27 événements marquants qui ont fait l'histoire du département et parfois même au-delà. Et donc c'est cette sélection de personnalités, de lieux, d'événements qui est présentée à la fois dans l'ouvrage que je tiens dans les mains et puis dans l'exposition qui est présentée aux archives départementales rue de Verdun jusqu'à fin février 2020. La liste s'est faite progressivement, il y avait de toute façon des incontournables qu'on ne pouvait pas éviter et dont l'oubli aurait été frappant, Claude Monet à Giverny, Château Gaillard, l'abbaye du Bec et Loin par exemple. Et puis on a aussi décidé de mettre le projecteur sur certains noms moins connus, mais qui pour autant peuvent être parfois des références dans leur domaine. On s'est aussi focalisé sur des éléments, personnalités ou événements, qui présentaient des enjeux de mémoire particuliers, soit parce que ça pouvait être des personnalités très célèbres de leur temps et qui sont totalement tombées dans l'oubli depuis, ou dont la mémoire, le souvenir s'est déformé au cours des siècles. L'exposition est visible tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Et puis une visite guidée et proposée tous les lundis à midi, hors période des vacances scolaires. Sous-titrage Société Radio-Canada